Il n'est pas jamais assez tôt pour encourager son papa lors d'événements importants. A tout juste trois semaines, Nino, le fils de Marion Rousse et Julien Alaphilippe suit déjà le parcours de son père sur le Tour de France. Sur Instagram, si esti en partageant un cliché où elle tient dans ses bras son petit garçon que la consultante sportive a écrit, bébé Nino impatient d'encourager papa sur les routes du Tour. Maman aussi d'ailleurs. Il ne fallait pas plus pour faire fondre les internautes. Ça va donner de la force en plus au papa. Avec ses deux amours, Julien ne va gagner une belle étape. De quoi redonner des forces à Julien. Une belle photo remplie d'amour, peut-on ainsi lire dans la section des commentaires. Quelques jours plus tôt, si esti en intervenant dans Vélo Club sur France 2 que Marion Rousse avait soutenu Julien Alaphilippe. Alors qu'elle était restée chez elle pour se reposer, la jolie blonde avait déclaré, quelle émotion déjà sur cette première étape. Si esti une sensation que je ne pourrais même pas décrire. D'avoir son enfant dans les bras et de regarder cette arrivée, si esti quelque chose. Point, Nino a 11 jours, donc autant vous dire qu'il ne regardait pas, mais qu'il dormait bien. Il n'a rien vu. Tout va bien, vous me manquez beaucoup. J'ai un nouveau rôle à appréhender, à apprendre. Le petit Nino qui a 11 jours a besoin de sa maman. Son papa est déjà très loin donc voilà, si esti un tour particulier pour moi, mais en tant que passionné, depuis 8 heures du matin, je suis devant vos commentaires et je me régale. Marion Rousse est très fière de Julien Alaphilippe en septembre 2020, la consultante sportive avait fait une magnifique déclaration d'amour au cycliste sur le plateau de cet avou. Amoureuse, Marion Rousse avait confié à Anne-Elisabeth Lemoyne et ses chroniqueurs, ce que j'aime le plus chez lui, si esti son humilité, sa façon de courir et son panache. Il est aussi très simple, il est toujours ouvert, il donne tellement d'amour à tout le monde. Si esti un garçon qui n'est pas stéréotypé, il n'a pas forcément un discours qu'on lui demande de tenir. Sous-titrage Société Radio-Canada